Cher Andrew, excuse-moi d'avoir mis si longtemps à te répondre, mais la création des poésies sans fin, et après les sortir dans le théâtre et dans le monde, a été un énorme travail. En plus, j'étais malade. Mais maintenant, je suis très content de te retrouver et te remercie pour avoir collaboré dans le crowdfunding de notre film Poésies sans Fin. Tu nous as beaucoup aidé. Merci. Tu as demandé trois numéros que je les ai ici. Le premier, c'est le chariot. C'est le sept. Le trois, c'est l'impératrice. Et le dix-sept, c'est l'étoile. Tu ne fais pas une question précise. Tu parles de relation. Mais je ne comprends pas si tu parles de relation avec un couple ou si tu parles de ta relation avec moi comme ton lecteur. Alors, je vais essayer de voir ce que le tarot, en soi, va te dire. Comme tu vois bien, il y a deux cartes qui sont féminines. Tu vois ? Et il y a une carte qui est masculine. Ça, c'est intéressant. Mais une autre chose qui est intéressante c'est que dans le tarot il y a une série de 1 à 10 qui se correspond avec une autre série de 10 à 20 de telle manière que le numéro 1 correspond à 11 qui sont les 3 à 13 les 10 au 20 et les 7 correspondent aux 17 disons que les 17 correspondent comme aux doigts des pieds qui sont toujours cachés dans les chaussures comme les puissances inconscientes et les 7 c'est comme les doigts de la main qui sont dans l'action dans l'air. Alors, c'est intéressant. Pour un autre côté tu vois que les charriots regardent vers d'où tu viens. Ils partent à la conquête du monde mais ils voient son passé et le monde qu'ils veulent trouver ne le regardent pas parce que l'impératrice regarde vers l'étoile et l'étoile agit sur l'impératrice. Alors, il y a une grande charge une grande charge féminine Alors, je vais je vais manipuler les cartes comme ça 1, 2, 3 et je tire une carte. Et regarde ce que tu vois Dans le passé tu vois un homme et un homme très fort Dans le passé tu vois un homme un homme très fort qui lui ne te regarde pas Ici tu ne regardes pas les femmes et là tu regardes un homme dans le passé qui ne te regarde pas et qu'est-ce que regarde cet homme? Cet homme regarde disons bien une séparation tu vas voir pourquoi Dans cette couronne qui s'ouvre il y a quatre points tu vois quatre points c'est une couronne quatre points et l'homme dit passé qui regarde le prince de Charriot c'est l'impératrice qui est le numéro quatre donc disons que les quatre ont perdu son pouvoir et deux personnes ont pris la liberté deux personnes ont pris la liberté alors disons que ici toi tu as un couronne tu es fils de l'impérat 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 c'est ton père tu vois tu as un couronne et tu regardes l'impérat qui regarde qu'il a perdu deux personnes et les deux personnes sont là ça pourrait être donc je pourrais dire je ne te connais pas que ton père s'est séparé que ta mère est partie que ta mère parce que c'est l'impératrice c'est la femme de l'impéré tu vois la de ta mère est partie disons avec ta sœur ou avec une autre femme et toi tu es resté avec un père qui s'est senti démoli qui te donne le dos qui n'est pas et une mère qui s'en va avec ta sœur ça va et toi tu es tout seul en essayant d'unir les deux en essayant d'unir les deux alors cette sensation d'un père qui ne le regarde pas le père qui ne te regarde pas c'est la relation avec moi c'est-à-dire tu cherches dans cette consultation une relation avec ton père que ton père te voit enfin pour que toi tu puisses te voir comme un homme tu as 35 années tu as une pleine force vitale tu comprends mais tu as besoin que le père te prend les testicules et te donne sa force pour que tu puisses te sentir vivre qu'est-ce qu'on peut faire je pense que comme acte de psychomagie tu as une cette situation te provoque une espèce de colère intérieure tu vois que c'est la colère c'est la colère intérieure la colère intérieure de ton père pour la partie pour la partie de de ta mère de la partie de sa femme elle est abandonée par sa femme donc il est un colère qui n'a pas sorti cette colère te possède alors je te conseille que pour sortir la colère c'est-à-dire que tu puisses t'exprimer tu ailles dans un club de tir et que tu apprennes à tirer avec des si c'est possible avec une métraillette que tu apprennes vraiment à tirer pour sortir ta colère comme ça et tu vas te sentir mieux et tu vas te sentir puissant et tu vas partir à la conquête du monde c'est tout ce que je peux te dire et de nouveau je te dis merci de m'avoir aidé merci de m'avoir aidé ton père qui est à l'intérieur de toi ce père souffrant que tu portes renlegué fait l'exprimer sa colère merci merci beaucoup Merci.